Je suis Martine Lejosec, donc je suis consultante et formatrice en communication digitale et plus particulièrement en social media. Je forme notamment des community managers. En fait de plus en plus on demande aux community managers d'être un peu multitâche, de faire plein de choses, ils sont à la fois régisseurs, animateurs, mais je dirais que si on revient aux fondamentaux du community management c'est tout simplement animer une communauté. Comment avec un community management une marque peut-elle engager la conversation avec ses communautés ? Comment elle peut leur être utile ? Comment elle peut les intéresser et leur apporter de la valeur ajoutée ? Alors pourquoi dit-on donc community management gestion des communautés et non pas animation des communautés ? C'est une question que je me suis toujours posée. En fait je pense que c'est une erreur. Social media manager ou animateur de communautés correspondent beaucoup mieux à la réalité de ce que c'est vraiment que le community management tel que je le conçois. Le community management c'est déjà une stratégie qu'on va élaborer pour engager la conversation, pour discuter, pour échanger avec les communautés. Il ne s'agit pas juste de publier à tour de bras tout un tas de publications, d'articles où on va parler de la marque sur les médias sociaux. En fait quand on est une marque et qu'on fait du community management, on va parler très peu de soi. On va parler en fait des sujets qui sont importants et qui sont intéressants pour nos communautés. Alors bien sûr la communauté ça va dépendre de l'objectif qu'on se donne et de qui on veut cibler. Par exemple est-ce qu'on veut travailler uniquement sur la notoriété qui rappelons-le est quand même le premier objectif du community management, augmenter la notoriété. Mais aussi il y a un deuxième objectif qui est très important et qui est parfois négligé, c'est celui de la fidélisation et la recommandation. C'est-à-dire finalement comment on fidélise ses clients. Par exemple si vous êtes une marque automobile, c'est clair que les clients achètent une voiture une fois tous les cinq ans dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'on fait de ses clients pendant cinq ans ? Et bien justement le community management va aider à garder le lien avec nos clients pendant cinq ans. C'est-à-dire qu'on va leur donner peut-être des conseils sur l'entretien de leur voiture, sur une conduite éco-responsable. Enfin on peut imaginer plein de stratégies mais c'est comment on va garder le lien et l'établir avec ses clients. Est-ce que le community manager est interchangeable ? Et bien dans l'idéal il devrait l'être oui parce qu'en fait il est l'interface entre la marque et tous ses publics, toutes ses communautés. En fait c'est d'ailleurs assez révolutionnaire quand on y pense parce qu'en fait c'est une personne qui est un point de contact entre la marque et toutes ses communautés. Ce qui était avant assez difficile puisque un individu par exemple client d'une marque avait uniquement affaire aux services après vente ou à un vendeur mais pas forcément à la marque en tant que tel. Théoriquement il devrait être interchangeable. Alors après effectivement sa personnalité ne devrait pas forcément transparaître. Il est censé représenter la marque et c'est ça qui est des fois très compliqué parce que déjà par exemple quand on a affaire à des trolls ou des critiques, comment on fait pour garder suffisamment de recul pour ne pas réagir à chaud en tant qu'individu ? Non il faut savoir à ce moment-là prendre le recul et prendre le temps de construire la meilleure réponse qui correspondra à l'ADN et à ce que veut vraiment dire la marque à ce message. Le community manager dans son rôle de community manager il parle, il est vraiment le porte-parole, le porte-voix de la marque ou de l'entité pour laquelle il travaille. Après lui à titre personnel il a aussi ses propres comptes et ses propres profils en général et là il peut s'exprimer mais c'est vrai qu'il faudra quand même être plutôt corporate et aller toujours dans le sens de son client mais ça bon c'est pas uniquement les community manager je dirais que c'est tous les professionnels qui doivent donc l'être. Si la licence de l'humour c'est un sérieux atout parce que ça permet de dégonfler beaucoup de crises après il faut savoir aussi toute proportion gardée il faut pas que ça se paraisse déplacer avoir de l'humour tout dépend des circonstances si vous êtes dans un cas de circonstances graves par exemple une énorme crise ça peut paraître très très déplacé j'ai des exemples en tête de community manager qui s'était permis par exemple des choses lors des attentats de 2015 et ben ça s'était désoldé par un licenciement direct mais avoir de l'humour et notamment par exemple je pense à certaines interactions entre community manager de très grandes marques de la distribution ça peut être un atout c'est par exemple ils font des petites battles entre eux et finalement ça plaît beaucoup aux communautés parce que l'humour ça fait partie aussi je dirais des des choses qui fonctionnent bien sur les médias sociaux on peut pas nier de toute façon il y a trois choses qui font que les publications vont bien fonctionner il faut que ça fasse appel à un des trois h et dans l'absolu si c'est les trois ensemble c'est encore mieux le premier c'est quoi c'est fad pour la tête est ce que ça fait réfléchir est ce que ça amène ça génère du débat est ce que ça génère de la conversation le deuxième h c'est pour donc le coeur est ce que ça suscite de l'émotion et notamment donc le rire fait partie des émotions et puis le troisième c'est quand est ce que ça pousse à agir et à faire quelque chose donc si c'est votre publication correspond à moins un c3 h et encore au milieu les regroupe tous les trois donc là ce sera paris gagné en fait on a pendant longtemps cru qu'il suffisait de mettre un stagiaire genre mon neveu ou ma nièce qui poste sur facebook sera bien capable de le faire et bien non c'est une véritable erreur il vaut mieux d'ailleurs un véritable professionnel de la communication du marketing quelqu'un qui a un peu de bouteille qui soit capable de répondre justement en cas de crise qui une vision beaucoup plus globale parce qu'en fait finalement les médias sociaux ce sera qu'une partie de la stratégie globale ce sera qu'une déclinaison puisque c'est simplement de certains supports et certains canaux mais en fait il est important d'avoir une vision beaucoup plus globale donc pourquoi c'est difficile tout simplement parce que c'est un vrai métier et que ça s'apprend alors est ce qu'en 2020 2021 être community manager encore un avenir et bien il ya un an j'aurais eu beaucoup d'interrogations sur cette question aujourd'hui j'en ai beaucoup moins parce que qu'est ce qui s'est passé par exemple en la situation de crise l'utilisation des médias sociaux par les marques a explosé pourquoi parce qu'on s'est rendu compte justement que les marques avaient besoin de montrer à leurs clients et leur communauté qu'elle s'inquiétait réellement pour ce qu'elle devenait notamment au point de vue santé donc qui était la base de nos préoccupations à ce moment là mais c'est aussi donc la façon de tout simplement expliquer qu'est ce qui se passe comment est ce qu'on est ouvert est ce qu'on peut encore livrer et ainsi de suite donc tout ça s'est passé par les réseaux sociaux donc le community management a complètement explosé pendant cette crise et je pense qu'en fait elle cela a permis de revenir aux fondamentaux du community management on s'est rendu compte par exemple que automatiser publié à tour de bras c'est pas forcément ça qui est attendu c'est vraiment de donner des vraiment des informations percutantes et utiles donc on est vraiment dans la conversation rappelez vous si je devais donner l'image c'est vous rentrez dans une boulangerie qu'est ce que vous dites dans une boulangerie vous dites bonjour madame le boulanger ou la boulangère va vous dire exactement la même chose on engage la conversation bas sur les médias sociaux c'est un peu pareil on demande aux gens comment ils vont quand on les retrouve alors effectivement plusieurs marques une centaine je crois voire peut-être même plus ont décidé de boycotter facebook pour les publicités c'est justement peut-être un signal d'alarme dont on a peut-être besoin parce que certaines marques se contentent et se contentent de faire de la publicité sur les médias sociaux or ce n'est pas du tout ça là qui correspond à l'ADN des médias sociaux les médias sociaux je le rappelle c'est pour engager la conversation avec les communautés c'est pas avec une publicité qu'on fait ça c'est avec des postes avec du sens avec du contenu donc on va peut-être revenir plus à l'organique donc je pense que c'est pas la fin des médias sociaux c'est peut-être comment dirais-je le moment de mener la réflexion sur d'autres business modèles tout simplement est ce que c'est vraiment la publicité qui doit faire vivre les plateformes social médias ou est ce qu'il n'y a pas d'autres business modèles possibles c'est une vraie question en gros sur les médias sociaux vous parlez quand vous avez des choses à dire des choses intéressantes à dire si vous commencez à être d'abord dans l'étude du fonctionnement des médias de l'algorithme pardon avant même de réfléchir à ce que vous avez à dire vous avez tout faux parce que du coup vous ne votre message n'a plus aucun sens j'en connais même qui étudie le comment dirais je l'impact des mots clés la popularité des mots clés avant même de définir de quel contenu ils vont traiter est ce que c'est vraiment une bonne chose à titre individuel je suis convaincu que non parce que c'est ce sujet là peut-être vous vous n'avez absolument rien à dire on a des sujets d'appétence des sujets de compétences donc ce que vous avez à dire vous à titre individuel sur les médias sociaux privilégiez d'abord ceux qui en sont en rapport avec vos appétences et vos compétences en revanche en termes de pour vous les marques pour lesquelles on va travailler notamment le community manager évidemment qu'on est obligé de tenir compte de l'algorithme c'est évident il vaut mieux même prendre le parti de revenir à plus d'authenticité et privilégier qu'est ce que j'ai à dire à qui je veux parler si je touche mon public et mon audience tant mieux si je ne touche pas et bien tant pis c'est pas grave c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti